Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique ? C'est une chose qui frappe aujourd'hui, même si ce livre a presque 10 ans, il date de 2014. Mais c'est peut-être encore plus frappant aujourd'hui que le réchauffement climatique, les dérèglements qu'il provoque sont de plus en plus flagrants et visibles. La persistance en nous, chez certains peut-être plus que chez d'autres, du déni de ce syndrome de l'autruche qui se cache la tête sous le sable pour ne pas voir la réalité et qui trouve tous les moyens pour ne pas agir de la façon nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on veut lutter contre le réchauffement climatique, nous devons changer radicalement de mode de vie et nous ne sommes pas du tout capables de le faire. On est face à un dilemme, face à une aporie, face à une impasse. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il essaye d'expliquer pourquoi nous ne réagissons pas face à l'évidence. Pourquoi nous la nions ? Certains la nient, ils parlent de climato-sceptiques et de climato-négationnistes, ceux qui remettent en cause des données scientifiques pourtant évidentes, pourtant largement reconnues par les gens dont les questions de climat sont la spécialité et qui instillent le doute. ou alors ceux qui, sans nier les questions de réchauffement, les relativisent ou considèrent que c'est un problème pour plus tard. Et donc, ce livre va passer en revue les biais cognitifs qui nous empêchent de prendre les décisions nécessaires et de reconnaître qu'aujourd'hui, l'urgence de notre temps, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, on a des chapitres qui s'intitulent par exemple « Nous verrons ça un autre jour. Pourquoi les victimes de catastrophes refusent de parler du changement climatique ? » Alors qu'elles devraient être les premières à réagir, à être conscientes du réchauffement climatique, généralement, les populations qui ont été victimes de catastrophes vont, au fond, plutôt glorifier leur manière de reconstruire le même monde qu'avant. ce même monde qui est peut-être la cause indirecte et lointaine et difficile à établir de la catastrophe qui les a touchées. Parce que ce problème du réchauffement climatique, il est complexe, il est extrêmement peu médiatique, au sens où l'histoire qu'il raconte est une histoire difficile à mettre en récit pour la rendre compréhensible et touchante pour tout le monde. Il n'y a pas d'ennemis clairement identifiés où nous sommes notre propre ennemi, un peu tous, mais certains plus que d'autres, ce qui rend les choses compliquées. Voilà le début du chapitre 9, un secret de Polychinelle, pourquoi nous sommes toujours en quête d'ennemis. Le changement climatique, celui qui existe pour de vrai, fondé sur des données scientifiques, ne prend pas la forme d'un ennemi facilement reconnaissable, n'a pas de mobile identifiable. Ses causes sont dispersées, ses incidences nébuleuses. Il est particulièrement mal aisé de rassembler et de mobiliser les populations autour de ce genre de problème. Par exemple, la fumée produite par les poils dans les foyers est l'une des premières causes de mortalité au monde. Elle tue 1,6 million de personnes par an. Mais on ne se la représente pas comme une ennemie. Elle ne peut être imputée à personne en particulier. Personne n'en est responsable et donc presque rien n'est fait pour l'empêcher. L'absence d'ennemis clairement identifiables est un véritable problème pour les médias qui essayent de parler du dérèglement climatique. Mark Brain, ancien correspondant de la BBC, explique que le journalisme a besoin d'événements, de causes nettement définies et d'un récit qui oppose gentil et méchant. Mais le changement climatique n'a rien de tout ça. C'est un phénomène qui évolue lentement, qui est complexe et par-dessus le marché, nous sommes les méchants de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose que les auditeurs ou les spectateurs veulent entendre. Dans une bataille opposant deux pôles bien établis, les deux camps se mesurent constamment l'un à l'autre, apprenant de l'autre, puis adoptant ses codes. Cette inversion symétrique se retrouve souvent dans d'autres débats binaires comme l'antitabagisme, le contrôle des armes à feu et l'avortement. Mais pas dans le dérèglement climatique où il n'y a pas de camp clairement établi. Il y a des gens qui veulent lutter contre les problèmes de climat et d'autres pas, mais entre deux, sur comment on lutte, qu'est-ce qu'on fait, quel est le niveau de danger, etc. Ça reste extrêmement compliqué. Et lutter contre qui ? Voilà des questions qui empêchent de rendre ce problème visible ou en tout cas qu'il empêche d'être traité comme il le devrait, c'est-à-dire d'être la priorité absolue de toute politique, de toute action aujourd'hui parce que c'est le problème qui est au cœur de tous les autres problèmes. Mais justement, dire ceci, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On voit bien que c'est difficile à se représenter et à avoir une idée précise parce que il faut faire preuve de beaucoup d'abstraction pour faire les liens entre ce qui se passe à l'autre bout du monde et ce qui se passe à côté de chez nous et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera dans dix ans. Bref, c'est un problème trop compliqué que celui du réchauffement climatique et dont on peine à percevoir de manière claire, précise et directe les causes et les conséquences et les solutions. Alors, beaucoup d'autres réflexions évidemment sont posées sur ce réchauffement climatique et sur ce syndrome de l'autruche et notre cerveau qui n'arrive pas à y faire face à ce problème-là. À plusieurs endroits dans le livre, Georges Marshall les résume et donc je vais me baser sur ce qu'il dit et je vais simplement lire ici un premier résumé et puis j'en lirai un deuxième après où il récapitule ce qui a été dit jusqu'ici. J'ai expliqué quand je dis j'ai expliqué c'est Georges Marshall à travers de nombreuses rencontres avec à la fois des spécialistes du cerveau des personnes engagées dans la lutte liée au réchauffement climatique des opposants des gens qui nient farouchement le réchauffement climatique aussi qu'il rencontre et dont il essaye de comprendre le mode de raisonnement bref à partir de toutes ces rencontres voilà un peu ce qu'il ce qu'il perçoit. J'ai expliqué que nous interprétons le monde à la lumière de notre expérience récente et de nos comportements. Notre biais de confirmation nous conduit ensuite à rechercher davantage d'informations pour confirmer ces interprétations ou pour rejeter les données qui les mettent en doute. On part d'une idée préconçue et pour la changer c'est extrêmement compliqué. Il prend un exemple j'ai constaté que les défenseurs du Tea Party qui revendiquent fièrement leur indépendance ont développé une méfiance telle envers les points de vue extérieurs que toutes leurs sources d'informations ne font que renforcer leur position. Aujourd'hui c'est peut-être encore plus fort avec les algorithmes des réseaux sociaux qui nous emmènent systématiquement vers où nous sommes déjà allés. Je me suis rendu compte que nous nous sentons obligés en raison du désir que nous avons de nous intégrer à notre groupe social de chercher des codes auprès de notre entourage pour savoir quoi penser et comment agir. Dans les communautés qui se remettent de désastres liés au climat j'ai vu que leur compréhension de la catastrophe était modulée par les codes présents dans leur histoire commune. Ces populations sont capables de mettre entièrement de côté le rôle du réchauffement climatique car il ne correspond pas aux histoires qu'elles ont choisi de se raconter. D'ailleurs j'ai fait une petite faute dans la lecture ils parlent de changement climatique et non de réchauffement ce qui est sans doute plus parlant parce que parfois ça s'exprime par des tempêtes par des choses qui ne sont pas la chaleur extrême même si de fait il s'agit bel et bien d'un réchauffement de la température globale mais c'est global donc ce n'est pas perceptible tout le temps et partout et on a beau jeu de dire il a fait froid l'été passé plus froid que d'habitude donc voyez votre histoire de réchauffement climatique ça ne marche pas si je dis changement là j'ai plus de chances de faire passer le message et c'est un peu ça l'objectif de ce livre c'est de se dire mais comment on peut faire pour convaincre le plus de monde possible qu'il y a un changement climatique et qu'il faut faire quelque chose et il continue donc à résumer ses propos j'ai également remarqué que notre désir de conformité nous mène à exagérer les différences entre notre groupe social et les autres si un comportement vis-à-vis du changement climatique devient fortement associé à un groupe dont nous nous méfions alors la science est contaminée par notre méfiance j'ai lancé l'idée que les militants pro et anti étaient tous pareillement liés à ce mécanisme et allaient jusqu'à utiliser la même langue et les mêmes métaphores pour décrire le camp adverse il renvoie dos à dos les différents camps qui sont au fond enfermés dans une mode ou un mode de pensée donc on voit bien les problèmes qui poursuivent au fond une des choses qu'il met en avant de manière très très forte c'est l'idée au fond qu'il est extrêmement difficile de créer un récit du réchauffement ou du changement climatique que les données brutes sur lesquelles les scientifiques au fond se basent et qu'ils s'acharnent à présenter comme tel parce que c'est leur méthode parce que les scientifiques au fond ont intégré qu'il suffit d'analyser les données pour comprendre la nature du problème ce qui n'est pas le cas de gens qui ne sont pas dans les milieux scientifiques et cette distance cette impossibilité d'aller les uns vers les autres est aussi une explication des malentendus entre communautés scientifiques et restes de la population Deuxième récapitulation un peu plus loin dans le livre j'ai montré que les processus de l'attention sont essentiels à notre réflexion nous sommes programmés pour passer en revue les informations qui nous parviennent en quête de codes nous permettant de savoir s'il faut y consacrer notre attention et comment les catégoriser la plupart de ces processus sont innés et intuitifs et se sont formés tôt au cours de notre longue évolution les problèmes les plus visibles qui requièrent notre attention sont ceux qui se déroulent ici maintenant et qui font planer une menace claire représentée par un ennemi identifiable j'ai parlé dans les chapitres précédents des codes sociaux que nous fournit notre entourage et qui eux aussi nous indiquent sur quoi porter notre attention et j'ai montré que le changement climatique est souvent étouffé sous un silence socialement construit qui le prive de ces codes sans visibilité et codes sociaux le changement climatique se retrouve hors du cadre analytique que nous posons sur le monde pour en saisir le sens plutôt que d'y consacrer notre attention pleine et entière nous lui consacrons notre désattention le laissant en permanence au bord de notre bassin d'inquiétude cependant cependant j'ai également affirmé que ce n'était pas à cause de l'absence de menaces perçues que le changement climatique était mis de côté il pose de manière tout à fait évidente une menace sérieuse et notre cerveau rationnel le comprend très bien le problème est que les signaux qu'il envoie à notre cerveau émotionnel sont beaucoup trop ambiguës pour nous inciter à l'action cette différence entre rationnel et émotionnel où justement les scientifiques exposant des données scientifiques des chiffres des schémas des projections qui peuvent nous convaincre intellectuellement ça ne suffit pas pour nous convaincre émotionnellement et nous inciter à l'action le changement climatique est ici et maintenant mais il est aussi là-bas et plus tard il a certes des causes et des incidences mais elles sont réparties sur toute la surface de la planète il correspond plus ou moins à plusieurs catégories et par conséquent n'entre dans aucune il est exceptionnellement multivalent ce qui nous permet d'y appliquer notre biais de confirmation et de croire ce que nous avons envie de croire c'est pourquoi le mécanisme de pensée par lequel nous donnons du sens au problème est notre manière d'en parler et en particulier les histoires que nous construisons autour de lui et comme je m'attacherai à le montrer ce sont ces histoires socialement construites et non le changement climatique lui-même que les gens choisissent d'accepter de contester ou d'ignorer le changement climatique n'est sans doute pas le problème parfait mais il ne raconte pas non plus l'histoire parfaite et c'est peut-être là que réside le plus gros problème comment raconter cette histoire là pour faire en sorte que les gens agissent et la manière dont les mouvements écologistes dont George Marshall est un membre il a occupé des postes importants chez Greenpeace Rainforest donc dans des des groupes clairement engagés pour l'écologie mais ils se rendent bien compte que il y a une certaine imperméabilité entre ces milieux écologiques qui vivent un peu en basse-clos et le reste de la société qui vit autrement et qui ne perçoit pas ou n'est pas sensible au récit tel qu'il est raconté par les écolos et typiquement il prend l'exemple de l'ours blanc qui est le cliché du réchauffement climatique les ours blancs sur la banquise qui est en train de fondre et qui sont en train de de disparaître et il critique ce cliché là parce qu'au fond nous ne vivons pas sur la banquise nous ne côtoyons pas tous les jours des ours blancs et donc même si on peut être triste pour les ours blancs est-ce que c'est vraiment ça qui fera réagir au quotidien non puis on va se dire c'est un problème à gérer dans la banquise chez les chez les esquimaux ceux qu'on appelle comme ça ou chez d'autres que nous qu'est-ce que je peux faire si les ours blancs sont en train de disparaître ou qu'est-ce que ça peut bien me faire et donc trouver comment raconter cette histoire là avec d'autres difficultés parce que est-ce que je veux donner un récit rassurant mais un récit rassurant face à la catastrophe en cours est un récit forcément mensonger mais si je fais le contraire si je veux donner un récit qui sera angoissant qui sera catastrophiste qui sera celui des collapsologues des gens qui voient la fin du monde c'est un récit qui va créer de la peur de l'angoisse et la peur et l'angoisse ne permettent pas d'agir donc on voit bien que c'est très délicat de raconter un récit qui puisse avoir un effet positif et puis il y a des points aveugles dans à la fois la manière dont on parle du réchauffement ou du changement climatique et l'action par exemple un chapitre qui m'a beaucoup intéressé c'est celui qui s'appelle tête de puits et peau d'échappement pourquoi nous nous obstinons à mettre de l'huile sur le feu que nous cherchons à éteindre et on le voit très bien aujourd'hui avec les problèmes d'énergie où au fond on reçoit de nos autorités notamment des conseils pour économiser l'énergie qui sont toujours destinés aux gens chez eux qui doivent faire la lessive pendant la nuit etc mais qui ne posent jamais la question de la source de l'énergie comment gérer le transport de cette énergie comment maîtriser l'énergie dès son point de départ et pas seulement à son point d'arrivée à certains égards le changement climatique est en réalité très simple nous trouvons des combustibles fossiles nous creusons la terre puis nous les pompons hors du sol nous les traitons avant de les vendre puis nous les brûlons cette opération produit des gaz résiduaires dont le dioxyde de carbone qui par un effet de serre réchauffe la planète bien sûr le problème est plus complexe il existe d'autres gaz d'autres sources d'autres zones d'accumulation de matière mais ce que j'ai résumé là consiste le cycle de base du carbone source du problème dans une large mesure qui apparaît dans tous les manuels et constitue le socle de toutes les politiques il y a donc une chaîne ou si vous préférez une sorte de tuyauterie à une extrémité on prospecte on développe on produit c'est ce que j'appelle la tête de puits un terme qui comprend ici également le carreau des mines de charbon et de l'autre côté on vend puis on brûle ce qui provoque les émissions appelons-le le pot d'échappement les politiques relatives au changement climatique devraient logiquement intervenir au niveau de chaque extrémité et à toutes les étapes qui les séparent ce n'est pourtant pas le cas l'attention portée aux gaz qui sortent du pot d'échappement et le peu de considération accordée au combustible de la tête de puits constitue le facteur le plus important du cadrage opéré par les gouvernements seuls les écologistes radicaux se sont efforcés de relier deux problèmes qui dans l'esprit de la plupart des experts évoluent dans deux univers complètement indépendants ce phénomène à lui seul ne suffit pas à expliquer pourquoi nous mettons de côté le risque que représente le changement climatique mais il explique en revanche la déconnexion fondamentale à l'oeuvre dans tous les récits et toutes les politiques autour de cette question il explique comment un organisme de financement axé sur le changement climatique peut subventionner les prospections des entreprises pétrolières et gazières et comment le musée des sciences londonien se retrouve à exposer une vitrine sur le changement climatique financée par Shell il explique comment la Norvège huitième pays exportateur de pétrole au monde peut se considérer comme championne des mesures de lutte contre le changement climatique il explique comment Obama s'exprimant comme à son habitude à la première personne du pluriel peut se vanter en 2012 au cours d'un débat présidentiel que nous produisons davantage de charbon mais nous le faisons de manière plus propre et plus intelligente tout comme avec le pétrole et le gaz naturel et puis quelques mois plus tard peut dire nous devons agir mais nous ne pouvons pas relever leurs défis énergétiques et climatiques simplement en cessant l'exploitation des combustibles fossiles il explique comment Hillary Clinton qui qualifie la crise climatique de principale menace du 21ème siècle a pu se rendre en Norvège en juin 2012 en vue de négocier pour les Etats-Unis un accès à 900 000 milliards de dollars que représentent les gisements pétroliers arctiques ces contradictions internes atteignirent un sommet le 2 juin sa journée débuta par un voyage sur un navire de recherche scientifique pour aller voir la fonte des glaces arctiques une expérience qui selon elle donne à réfléchir puis une fois de retour sur la terre ferme après une dégustation de fruits de mer locaux elle s'assit à la table de négociation en compagnie du PDG de l'entreprise norvégienne Statoil et du directeur régional d'ExxonMobil afin de planifier l'expansion de la production pétrolière dans l'Arctique on voit bien la contradiction à l'oeuvre ici c'est à dire que les politiques de lutte contre les changements climatiques ont toujours comme principe de réguler ce qui sort du poids d'échappement alors même que ce qui est à la tête depuis c'est à dire l'origine des combustibles qui seront brûlés ben reste toujours dans une perspective de développement alors que faire désespérer inventer de nouveaux récits vivre en se foutant du réchauffement climatique en se disant tant pis brûlant au fond a toujours ce problème que les problèmes climatiques c'est pour après c'est pas pour maintenant et même si nous avons des enfants même si nous rêvons d'un bon futur pour eux au fond quand on imagine le futur de nos enfants on pense à notre enfant spécifique à sa carrière à ce qu'il est un emploi et donc on va se dire qu'un monde où l'économie est en croissance et offre des emplois est un monde qui peut être bon pour lui même si ce même monde détruit la planète la pensée globale sur l'avenir est un problème elle est très difficile à avoir donc nous jouons les autruches le syndrome de l'autruche continue à ralentir une lutte une action de plus en plus urgente et plus elle ralentit plus elle braque aussi les différents intérêts et les différentes pensées qui sont présentes dans ces questions-là et on voit aujourd'hui je crois une radicalisation des deux côtés des gens qui sont désespérés face à l'inaction climatique et qui le manifestent de manière de plus en plus radicale pas encore violente mais je pense que ce sera une étape qui qui viendra si on continue comme ça et puis de l'autre côté ceux qui se braquent sur leur mode de vie qui ne veulent pas et ne peuvent pas envisager de changer de façon d'être au monde parce que c'est ça la question c'est ça la difficulté aussi changer totalement de mode de vie est-ce qu'on peut demander ça aux humains le problème c'est que non on ne le peut pas et oui on le doit beaucoup 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 de réflexions naissent beaucoup de questions d'angoisse de doute en lisant syndrome de l'autruche deux jours je marche de l'autruche Musique